1, go. Voilà, on aura donc un match-up tir contre Sun Wukong, un match-up assez équilibré à bas, à haut, bon, tir est sans doute un petit peu plus fort. On a Fenrir face à Mercury, on a en tweet Janus face à Ra, on a Kepri, Xing Tian et Ouyi, Apollo. Donc ça c'est des match-up assez équilibrés, Apollo est peut-être un petit peu plus laid que Ouyi, mais Ouyi garde quand même Cessa, qui fait qu'il est très très fort. C'est bien évidemment les 25% de pénétration contre le dieu ennemi porteur de la marque du corbeau, la marque dure 15 secondes. C'est extrêmement fort et ce qui permet à Ouyi d'être aussi puissant qu'on ne le dit. Donc là ça commence bien, on a une déco d'Axin Tian, espérant qu'il revienne rapidement pour notre ami Knight. On va essayer d'accélérer parce que la game a déjà eu lieu depuis un petit moment. Ah, Axin Tian est de retour à 34 secondes, est-ce qu'il a le temps de prendre son stuff ? Non, il ne peut pas au début, s'il le prend et il est parti. Oh, il ne sera pas en retard, il ne sera pas en retard, c'est bon les gars. Knight a encore une chance de gagner la game, Knight a encore une chance de gagner la game. Donc on va bien se mettre sur sa vue. Ils vont commencer classique sur... Il commence où ? Alors il faut commencer sur le buff de speed et il faut vraiment commencer dès que ça pop. Voilà, c'est parti, on y va. Mercury est parti sur les bottes en 1. Le sprint en actif, oh, très agressif de la part de Mercury. Le sprint augmente son burst énormément, si vous voulez tuer avec quelqu'un avec Mercury. On se dépêche, on passe directement sur le buff bleu. Alors généralement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'aggro et qu'ensuite on recule. Il ne faut surtout pas prendre l'aggro du côté de Knight parce que tu prends des PV pour rien. Et tu n'as pas le masque de Bomba qu'à Mercury. Donc ici, il ne faut surtout pas que tu perdes une potion là-dessus. Parce que bien évidemment, de l'autre côté, regardez, le tir est full vie. Donc déjà, tu perds un avantage, c'est que tu perds ta potion. Comparé au tir, là tu peux t'approcher et mettre le Master Will. L'Unchain, l'aide en face, le Special Delivery. Là, tu peux essayer de focus ce que tu veux. Le Fenrir, les Archers ont fait pas mal de dégâts. Bon, le Mercury a pris cher également. Tu décides de ne pas suivre le Mercury pour faire les Fire Elements. En effet, vous n'auriez peut-être plus, mais le Mercury a pris trop vite cher. Le tir est en train de décaler. Tu décales aussi. Le Mercury s'en sort. Donc il vaut mieux que tu pushes là. Et tu mets de l'Espirce autour. Ça aurait été un petit peu mieux. Et là que tu empêches le tir de faire ce qu'il souhaite. La forme de Tiger, par exemple, aurait pu être pas mal. Ouais, dommage. Il utilise son dash. C'est bien, tu le poques. Et tu peux déjà préparer à des push la prochaine lane. Le tir est passé niveau 3. Ça y est, il a son sort de sustain. T'aurais peut-être pu tenter le full combo sur lui et le tuer. Donc là, il a son power cleave en forme défensive. Il va s'approcher pour essayer de le claquer. Il va claquer plutôt sur les archers. Et là, il va régénérer la totalité de ses points de vie. Donc là, t'es un peu moins mal. C'est dommage, Knight. Tu n'utilises pas assez ta forme de Tiger. Qui pourrait te permettre de stun ton adversaire. Et ainsi, à coup sûr, de placer ton 2. En fait, tu mets la forme de Tiger, ton 2. Le mec est slow après avoir été stunned. Et tu peux donc ainsi facilement le tuer. C'est bien en termes de des push. C'est bien. Tu fais les archers en premier. Les mêlées. Tu les as. Là, le problème, c'est qu'on voit que le tir est en train de retourner le match-up. Vous voyez, il fait les lines beaucoup plus vite qu'il ne les pouvait les faire avant. Ça, c'est la forme d'Onyx qui lui permet de s'en sortir. Donc là, on sent que petit à petit, tir, c'est plus fort que Sun Wukong. Passer niveau 3, 4. Et qu'il commence à avoir un très très bon des push. Et surtout, un sustain dégueulasse. Voilà, il fait le premier. Le sort. Lui, toi, ton défaut avec Sun Wukong, c'est que tu n'as pas le sort qui permet de faire le power play. En forme défensive. Qui lui permet de se régénérer quasiment la totalité de ses points de vie. Il va le refaire, là. Voilà. Fais attention parce qu'il pourrait te repousser. Non, c'est bon. C'est bon. Il avait changé de stance, donc il ne pouvait pas. Et là, voilà. On commence à ressentir le problème de Sun Wukong. C'est pour ça que Sun Wukong n'est pas énormément joué à niveau pro. C'est que passer un moment, c'est difficile face à tir qui lui a déjà moins de problèmes de mana. Et puis surtout, il a un sort de sustain. Il va être qu'il doit faire attention là. Il va aller mettre la forme d'Onyx. Et là, il faudrait plutôt jouer safe. Il faudrait des push. Et ensuite, back, je pense. Ce serait sans doute le meilleur choix ici. De rester pour la prochaine lane, c'est risqué. Alors, Knight a fait une erreur au niveau du starter. Il a commencé avec des potions de mana. Je vous ai dit, il faut mieux start avec des multipotions. Plutôt start avec des potions de vie et des multipotes. Pour avoir vraiment beaucoup de sustain PV. Plutôt qu'avoir des sustain mana. Hop, on back. Alors, il a décidé de back une wave après. Ça lui permet d'acheter cet habit de guerrier. Et il va ensuite TP. Est-ce qu'il est obligé de TP ? Oui, là, maintenant, il est obligé de TP. Il faut qu'il TP sur la tour. Il ne peut plus se permettre de revenir à pied. Il y a 2-0 pour l'équipe bleue pour le moment. Avec 2 kills pris par Fenrir. Qui a réussi à Stobol en early. Bon, après, s'ils arrivent à limiter ça, ça ira. On rappelle que Fenrir a utilisé une potion de puissance à 450 gold. Ce qui n'est pas le cas de Mercury. Qu'est-ce qu'il veut le faire ? Mercury qui est parti sur les mid-arpides droites. Mercury qui ne l'a pas aidé sur son speed. C'est un petit peu... Ah si, il lui a fait. Il l'a fait tomber sur le sol. Dommage que Knight, tu n'aies pas été participé à ce blue buff. C'est important d'essayer de le faire avec son jungler. Il l'a fait les archers. C'est important au moins de faire ça. Parce que les autres, il a perdu malheureusement les gold. On a un Zinkian avec un flash dès le début de la partie. Voilà. Ça va assez. Voilà. Et la forme d'Onyx pour Clean. Il peut se retourner peut-être. Il subit des dégâts. Le tir. Hashtag je m'en fous. Il y a le Zinkian qui va ganquer sur la solo. C'est assez étonnant le tir. Quand même un perso très safe. Ce n'est pas un perso à gank. Malheureusement. Pas quand il a son lowbringer. Mais le Zinkian qui est chaud pour quand même le faire. On va voir. Le tir qui se met en position pour faire son combo. Le flash de Zinkian. L'Utile. Et le lowbringer qui est claqué. Vous avez dit. Le défaut de Zinkian. C'est la lenteur de l'Utile maintenant. Qui est donc plus difficile à placer qu'avant. Surtout si c'est un perso qui peut simuler le contrôle facilement. Comme tir. Donc c'est bien. Ce n'est pas si mal pour Knight. Ce gang de Zinkian. Parce que tir n'a plus son lowbringer. Donc il a des capacités offensives quand même un peu plus faibles. Et normalement Knight. Ça va lui permettre de tenir face à son matchup. Là il faut vraiment qu'il essaye de faire tout l'élastique. Alors au moins. Ah là c'est bizarre. Ce qu'il a fait. Mais pourquoi pas. Alors le matchup. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand intérêt à taper un tir. Parce que tir a du heal. Parce que vous n'avez pas. Vous l'avez sur votre ultimate. Mais claquer l'ulti pour ce heal. Ce n'est pas fou. Il pourrait peut-être. Décaler sur les Fire Elements. Là par exemple. On sait que tir n'a plus son lowbringer. Il faut essayer de choper des objectifs. Il ne connait pas Knight. Le repop des Fire Elements. Puisque c'est Fenrir qui les a pris la plupart du temps. Mais il faut aller les checker. Il faut aller les checker. Tu sais que ton matchup n'est pas supérieur. Que tu n'es pas supérieur à tir. Oh le Sonic Boom. Qui a été raté de la part de Mercury. Le Special Delivery. Vous pouvez peut-être le tuer. Il va falloir claquer l'ulti. Côté Knight. C'est important de le claquer. Le lowbringer pour le suivre. Essayer de le tuer. Oh le Magic Roger. Ça passe. C'est bien. Le double kill de 2 Calion. C'est dommage de la part de Knight. Qui ne claque pas l'ulti assez rapidement. Tu aurais dû claquer soit pour tuer le tir. Soit pour le tuer juste avant. Le Magic Roger était suffisant. Mais une fois le Magic Roger. Il aurait fallu directement ulti. On va réussir de revoir l'action exactement. Donc là c'est bientôt là. Le Mercury qui se met en position. Là. Hop. La forme de Tiger. C'était plutôt bien planté. Le Special. Le Mediulu qui passe derrière. Le Mercury n'est pas mauvais. Il se sustain. Le problème c'est qu'il est juste à côté d'Archer. Le Sprint. Là tu rates quelques autos. Tu en rates plusieurs même. Beaucoup. Le tir qui prend le contrôle. Met des dégâts. Donc là. Le lowbringer. Tu mets le Magic Crudgel. Et là. Ouais. Là. Direct après. Fallait ulti. Mais je suis même pas sûr que ça aurait suffit. Je sais pas si ça aurait suffit. Si t'avais ulti un instant. Au moment où t'as entendu le Fenrir. Je pense pas que ça aurait suffit. Tu pars sur le plastron de valeur. Ok. Lui aussi. Enfin toi aussi. Et lui aussi. De toute façon. Vous partez tous les deux sur la même chose. Normal. Pour des solos. Très classique. Et on va ensuite revenir. T'achètes des potions de mana. Ok. De ward. Faut que j'arrête de mettre en accéléré. Parce que c'est dégueulasse. Et je vois pas mon curseur. J'arrive pas. Voilà. Le speed a été volé. Il a été volé. Donc. T'as bien fait de prendre des potions de mana. Là en effet. Et là faut aller check. Faut aller check les fire elements. C'est dommage de pas aller check. Parce qu'ils vont repop. Et ça aurait pu te permettre de revenir. Dans ton matchup. Tire après un level de plus maintenant. Pot des push. Ça continue. On des push au deux sort. La forme de tigre. Faut faire attention. Faut que tu fasses attention à ta mana. Quand tu n'as pas le blue buff. Tu ne peux pas spammer tes sorts. Parce que malheureusement. Tu ne peux pas les spammer. Parce que tu n'as pas mana infinie. Lui il a mana infinie. En plus. Les coups en mana de tir sont moins forts. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas que tu cherches à fight. Ça ne sert à rien. En fait. C'est de la perte de temps. Parce que toi. Tu as un TP. Qui a un cooldown de 98 secondes. Il a le même temps de cooldown que toi. Sauf que tu ne gagneras pas ce duel. Et tu ne peux pas TP. Tu as encore 1 minute 30 de cooldown sur ton TP. Donc tu ne peux malheureusement pas. Tu ne peux malheureusement pas. Utiliser ta mana sur lui. Là vaut mieux tout simplement. Limite le laisser faire la lane en premier. Si tu as peur de te faire POC. Là par exemple. Ça commence à devenir risqué d'aller faire ça. Ça commence à devenir risqué. Et là tu n'as plus du tout de mana. Heureusement qu'il n'arrive pas à te fearless là-dessus. S'il te fearless tu es mort. Donc il faut faire plus attention. Et surtout. Tu as encore 60 secondes de cooldown sur ton TP. Donc soit tu perds la prochaine lane. En voulant back maintenant. Etc. Soit il vaut mieux tout simplement. Pas essayer de le POC. Et plusso essayer d'aller voir s'il y a des fire elements. S'il y a quelque chose à faire. S'il y a des backarpies à faire. Etc. Quand on veut spammer la mana. Mais essayer de tuer le tir là dans la game dans laquelle il est. Tu ne peux plus le tuer en fait. Sans l'aide de mercurie. Ou sans l'aide de rat. Tu ne peux plus le tuer. Ça ne sert quasiment à rien de le DPS en fait. Donc il ne faut pas tenter ça. Il faut plutôt attendre. Essayer de jouer sur ton TP. Essayer de dépush bien tes waves. Ne pas prendre trop de retard. Et là par contre. Il faut faire très attention à toi. Parce que tu prends le Fearless. Le Power Cleave. Tu peux mourir très vite. Donc là tu ne peux plus faire la lane en même temps que le tir. Et là il te zone. Donc là il fallait faire super attention. Là le conseil c'est plutôt de Bac. Et d'aller chercher le DPV d'amana. De Calion qui prend également un kill sur le Fenrir. Enfin Fenrir qui prend encore un nouveau kill. Il est à 5-0-1 le Fenrir. On prend un kill du côté de Janus. Il te faut ton bleu. C'est dommage que le bleu tu ne sois pas allé le faire avec le mercurie. Attention il fait avec la forme d'aigle. Le Fenrir qui est là. Il faut que tu Bac et que tu TP. Le Fenrir va peut-être te dive. Non il ne te dive pas. Il faut vite que tu re-TP rapidement. Knight sous ta tour. Pour la protéger. T'as fini le pastron de valeur. Donc tu peux tenir quand même globalement bien les dégâts de tir et de Fenrir. Napolo qui retourne sur sa lane avec l'ulti. Pourquoi pas. Sonucon qui revient sur la lane. T'as maxé quoi sur le Sonucon ? Tu vas maxer ton 1 et ton 2. Bon normal on va dire. On peut maxer le 2 et le 1. Le 3 si on est vraiment hyper agressif. Et que la game se passe bien. Mais c'est une très mauvaise idée de maxer. Pourquoi on peut maxer le 3 ? Parce que la forme de Tiger fait quand même 380 de dégâts. Et 80% de ratio de puissance. Donc c'est un sort qui est très mal. Le problème c'est qu'il est dur à placer. Il y a pas mal de dieux où vous ne placerez jamais ce sort là. Genre contre un Apollo il va tout le temps vous serenail d'avant. Thor va vous Tectonic Rift. Ça va cancel votre forme de Tiger. Et vous ne pourrez pas aligner les dégâts. Mais c'est ce qui fait le plus mal. C'est bien parce que là t'as la mana. Donc tu peux te le permettre. T'as le plaston de valeur qui te donne en plus de mana. Mais on voit que les cours en mana de tir sont largement moindres. Alors il n'y a plus de Fire Elements à prendre. Bien évidemment on est à plus de 10 minutes. Donc il n'y a plus de Fire Elements maintenant. C'est un Buff Fire qui est là. Enfin il n'y a plus de Fire. C'est le Buff Fire. Ça a été modifié il y a à peu près 2-3 patchs. Ça. Ça a été patché. T'as pris un Sprint en deuxième relique. Il y a un petit peu de Slow en face. Mais pas non plus des masses. Je ne pense pas que c'était le meilleur choix. Tu aurais pu prendre une Méditation. Tu aurais pu prendre une Curse. Tu aurais pu prendre Méditation. Je pense que c'était sans doute le meilleur choix. Tu pouvais partir sur une Coquille d'Absorption. Même si normalement c'est le Support qui va la prendre. Je pense que le mieux ici aurait peut-être été une Médite. Ou une Curse pour pouvoir tuer le tir en late game. Ça sur-aider. Côté de l'équipe de Knight forcément. Il y a 9-1. L'écart de goal est de 6000 entre les deux équipes. Donc là très clairement c'est le 1 contre 1 qui ne peut pas être gagné par Knight. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le faire finalement. Tu ne peux pas gagner le 1 contre 1. Tu as besoin des autres pour prendre ce kill. Là par contre le fait que tu fight te met dans la difficulté. Parce que tu ne peux pas gagner ton match-up face à tir. Ce n'est pas possible. Et donc tu meurs à cause de ça. Tu meurs parce que tu as voulu fight un tir que tu ne pourras de toute façon pas tuer. A moins qu'il a FK ou qu'il déco. C'est impossible. Puisqu'il a beaucoup trop de sustain. Il a un objet qui est contre toi. C'est le plastron de valeur. Toi aussi tu l'as en effet. Mais là il s'est fait aider par le Fenrir. Tu avais besoin du Mercury pour le tuer. Et si le Mercury ne vient pas. Ce qui est normal de ne pas venir avec un Mercury sur un tir. Ça ne sert un peu à rien. Purif Sanctuaire sur un solo les gars. Vous pouvez oublier. Le jour où vous verrez ça. C'est peut-être viable face à un Fenrir. qui est fit peut-être. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. La méditation permettra à votre Sun Wukong de tenir plus longtemps dans les team fights. En late game. Vous allez tout simplement vous sustain. Vous allez focus le Wii en boucle. Et le fait d'avoir une méditation va vous permettre d'encore plus spammer vos sorts. Et de faire mal à l'adversaire. Donc c'est plutôt le choix qu'on verrait. Et là on voit le Fenrir il roule sur la game. 5-0-2. Il a fait le bouclier du néant. Et il fait un beat très tranquille. Il fait une peau de l'oursin. C'est étonnant pour une game de bronze silver gold. Le tir qui va peut-être tomber. Le lowbringer pour essayer de le suivre. Le somras au cloud. Il peut peut-être l'avoir. Il a perdu son sort en forme défensive. Le 1 qui a été esquivé. La forme de Tiger. C'est bien les autos. Faut le tuer. Faut le tuer. Faut le tuer. Ça passera pas. Donc la curse qui aurait peut-être pu permettre de tuer le tir ici. Ou la méditation aurait pu permettre de... La méditation ou la curse aurait sans doute pu permettre de... De tuer le tir peut-être. Parce que ça t'aurait permis de te sustain. De récupérer un petit peu de PV et de la mana. Pour lancer un sort de plus. T'aurais pu avec la curse. Empêcher que le tir se sustain avec son power clip en forme défensive. Donc là la curse ou la méditation. Qui aurait sans doute été plus judicieuse que le sprint. Pour pouvoir tuer le tir. Au niveau du reste de la game. Bon c'est pas facile. C'est clair. Il y a la gold fury qui va réapparaître. On est sur un écart de bientôt 8000. 8000. 8000 d'écart de gold quasiment. Et le Fenrir qui va partir sur la Jotun je pense maintenant. Donc il fait un beat très tanky de Fenrir. Mais vu qu'il est level 17. Face à des levels 14, 13, 14, 12, 15. Bah il joue sur le fait d'avoir déjà les dégâts de base dans le perso. Et il joue sur des items de tankyness. Puisqu'il a déjà les dégâts. Bon c'est pas trop bête. C'est pas trop bête. Après si l'équipe des rouges arrivait à temporiser un petit peu plus longtemps. Ce qui n'est pas le cas. Parce que là ils perdent une gold fury. Et que l'écart de gold est de 10000. Ça y est. Maintenant c'est pas facile. Après Knight n'a pas décalé. Bon le tir non plus n'a pas décalé. Mais le tir est à 1, 1, 5. Attention la foile est filée à un coup de main. On met du Loukemi. Le tir. L'util Janus qui a touché le Mercury. Il va essayer de catch l'arrivée de Sanukong dans le dos. Il va faut y aller. L'util de Zinkan. Il faut prendre plus son temps pour lancer les sorts. La forme de Tiger sur le Kepri. Le Kepri qui se raise. Oh bon sort à Massoclad. Le Kepri. Et on recule. Et ça surhaide. Il peut rien y faire Knight. A mon avis il n'a pas surhaide. Mais il y a beaucoup trop d'écarts. Et malheureusement on peut pas revenir. Enfin on peut revenir de ce genre d'écart à ce niveau là. Mais bon quand vos alliés veulent surhaide. Vous pouvez pas y faire grand coup. Il y a 8-0-3 pour le Fenrir. Qui a vraiment bien joué. Mais qui a joué ultra tanky. Ils avaient une compo relou. Janus qui a fait le tot. Le pendant type de Kronos. Les gens sont bien bides. On n'est pas dans League of Legends dans Smite. Où les gens en Bronze 1 jouent très mal. Où en Bronze 5 les gens jouent très mal. Alors oui il y a des gens qui vont dire. Qui sont Master. Ou qui sont Platinum. Ils vont dire oui les Bronze jouent mal. Mais les jouent. Ici il y a quasiment pas d'erreur de build. Janus il a pris une pierre d'âme. Un pote. Une botte de mage. Il a fait le build de Dinkon. Avec le pendant type de Kronos. Qui est quand même très bien. Du côté de tir. Il a fait un build très agressif. Parce qu'il fait les 40% de CDR. Sur son tir. Et il part sur la résistance magique. Alors soit vous pouvez faire. Tabi de guerrier. Plastron de valeur. Résistance magique. Colère de Jotun. Si vous découvrez tir. Et que vous n'êtes pas hyper confiant. Mais sinon vu la game. Vu le profil de la game qu'il a. Où il a plus de 2000 gold de plus que le Sun Wukong. Il peut largement se permettre de faire la colère de Jotun en 3. Et la résistance magique en 4. Le Fenrir. Il a l'objet qui est très à la mode en ce moment. Sur les Fenrir. Sur les Thor. Sur les persos comme ça. Sur les Nemesis. La peau de l'ours. Bon ça peut se faire. C'est assez logique. Mais c'est un objet qu'on voit quand même un peu moins. On a ensuite la colère de Jotun qui allait être faite. Le Divo de Joui. Bah lui non plus. Pas d'erreur de Bid. Il est parti sur la Bid à l'Européenne. Avec le fameux full pénétration. Avec la pénétration dans les Cheval. La pénétration dans l'Asie. Ensuite le Seidokin. Le Fléot Titan. Et l'Arc du Lys. Ou autre chose. Une matraque du Bagareur. Le Kepri. Il est parti sur le Double Itabahora. Alors pourquoi il fait la Bulette de Réconfort avant la Souveraineté ? Ça c'est à se demander. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts magiques dans la compo. C'est peut-être une erreur. Alors la première erreur d'itemnisation qui est ici. Au niveau des Reliques. Bon bah c'est pas trop mal. Après. Ça c'est logique. Ça c'est logique. Ça c'est logique sur un tir aussi. Et le Kepri. Méditation Curse. C'est très bien. Méditation Curse également en face. Ok. Mercury qui est parti sur. Il n'a pas de Purif le Mercury. Il est un peu fou. Lui par contre. Grosse erreur. Vous ne prenez pas un Spring contre un Fenrir. Ni contre un tir. Ni contre un Kepri. Ni contre un Janus. Voilà. Vous me prenez une Purif en premier actif ici. Et vous me prenez en deuxième le Sprint. En deuxième le Sprint. Ou un Sanctuaire si vraiment vous vous sentez mal. Mais le Sprint c'est un très bon deuxième actif sur Mercury. Donc lui par contre a fait Nympe. Pour le Zinkia. Le fait de faire Plastron de Valeurs. Bottes de Mâche. Pourquoi pas. Ça par contre c'était quoi ? C'était un Rampard. C'était une Côte du Renouveau peut-être. Je ne sais pas. Ça par contre. Bottes de Mâche. Vous pouvez plutôt prendre des bottes de Voyage. Ou les bottes de Concentration. C'est très bien. Les bottes de Mâche sur un Zinkia. C'est pas fou. Le Ra. Bon il est parti sur Atos. C'est normal. Il aura tendance à mourir. Car c'est un Ra. Et Apollo. Bon il est parti sur une itemisation qui semble. Caméléo. Je suis d'accord que le Sprint est utile sur Mercury. Mais pas contre cette compo. En fait. Tu fais quoi quand tu te fais ulti au niveau 5 ? Quand le Fenrir jump dessus avec 5 charges. Tu fais quoi ? Tu meurs. Si tu n'as pas de bids. Il te ramène sous tour. Tu es foutu. Je veux bien qu'Adapting starte avec. Mais encore. Adapting est un joueur safe. Je ne suis même pas sûr qu'Adapting ou un bon joueur de jungle. Varizial jouerait au Spring directement. Ça leur arrive parfois. Mais quand même. Quand tu as énormément de contrôle comme ça. Comme l'abducte de Kepri. Qui est quand même un contrôle lourd. Fenrir. Son outil. C'est quand même un contrôle lourd. Vous êtes contrôlé longtemps. Vous ne contrôlez pas où vous allez. C'est quand même un mauvais choix. La part de Berkure. Ici vaut mieux qu'il prenne une purification. Et ensuite le Sprint. Iker faut attendre 13 minutes. Les enquêtes sont d'eau. D'accord. Moi je vais surtout rallumer la lumière. Je reviens. Voilà. Bon on ne voit pas grand chose. Donc je ne vais pas aller. Pourquoi pas prendre l'amulette en premier item. L'amulette de réconfort ici. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts magiques. Les dégâts magiques. C'est un rat qui hypothétiquement ne fait rien pour le moment dans la game. Et c'est le Fenrir Kephit. Donc il vaut mieux aller chercher la résistance. La résistance. C'était quoi ? On va revoir. On va regarder ça. Alors. Tac. Historique. Classe et conquête. Oui c'est le Kepri qui a fait ça. Le Kepri. Le rat n'est pas feed. Il est à 1-6. Le Xingqian est à 0-2. Pourquoi partir sur l'amulette de réconfort ? Il ne sert à rien pour le moment. Knight est seul à avoir pris un kill. Il y a 3 dégâts physiques. Donc beaucoup plus prendre ici la souveraineté que l'amulette de réconfort. Mais bon après ça ne change pas le cycle de la game. Il a quand même gagné. Boum. On va stop le local record. Donc voilà pour ce premier coach type sur Knight. Bon malheureusement il n'y avait pas grand chose à dire. C'était de la solo lane. Donc pas énormément d'interaction avec ses alliés. Knight il faut beaucoup plus de ne pas fight le tir. Une fois qu'il a pris un kill sur toi ça ne sert plus à rien. Essayer de beaucoup plus gérer sa mana. On a vu que le tir consomme moins de mana que toi. Donc tu dois faire attention. Pas forcément utiliser tes 3 sorts pour des push. Mais plutôt ton premier, ton deuxième et les auto-attaques. Plutôt qu'utiliser la forme de tigre ou d'onyx pour fuir. Beaucoup plus participer sur ton blue buff. Essayer de voir s'il y a les fire elements. Peut-être voir des fire elements pour essayer de rattraper la game etc. Mais beaucoup plus essayer de participer à ton buff bleu, au speed de ton allié. C'est important d'y être parce que si le tir y est, il va prendre de l'avance sur toi. Juste en ayant été bougé, faire 5 mètres etc. Surtout qu'on l'a vu, le dépoche, tu l'avais souvent avant le tir. Tu dépochais avant le tir. Et ces quelques secondes là, tu l'es passée à taper le tir. A taper un mur que tu ne seras jamais capable de tuer tout seul. Tu pourras le tuer avec le mercurie. Mais si le mercurie est un mercurie logique, il ne va pas trop gank ta lane. Mercurie, ça gank rarement la solo. Sauf si le solo c'est un ADC, un mage, un truc qui croque sous la dent. Bon, une fois qu'il a le plastron de valeur, Mercurie, il ne fait pas énormément de dégâts. Surtout que Mercurie, ce n'est pas un jungler early encore. Un Fenrir qui te saute dessus, te ragnarok et te ramène sous la tour de son solo laner. Ça peut marcher. Mercurie, ça fait des dégâts. Mais vous avez vu que le tir, il vous a quasiment un V2. Donc, c'est logique que le mercurie ne vienne pas trop t'aider. Vaut mieux que tu snowballes en allant chercher d'autres objectifs que ça. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier coach time. J'espère que vous l'aurez apprécié sur le chat. On va sans doute partir dans un deuxième coach time dès que les ligues sont disponibles. Allez, ciao !